Moi, dans le fond, j'ai commencé, ça fait longtemps que j'aime l'entraînement puis la musculation. C'est un peu gainzeux, mais quand j'avais déjà 5-6 ans, bien j'écoutais la lutte tout le temps. Mon préféré, c'était le Ultimate Warrior, qui était le plus musclé de tous les lutteurs. Les super-héros, bien mon préféré, ça a tout le temps été Hulk. Fait que je pense que depuis que je suis quand même jeune, c'est quelque chose que j'aime. Sauf que commencer vraiment à m'entraîner, pour vrai, j'ai commencé à la base à cause du karaté. Je faisais du karaté, fait que j'étais tout maigre, parce que dans ce sport-là, c'est avantageux. Puis là, bien, j'étais rendu au niveau canadien en karaté. Puis pour pouvoir améliorer mes performances, on a commencé à aller dans la salle d'entraînement aussi, mais dans une orientation vraiment performance sportive. Sauf que là, bien, ça m'a fait découvrir vraiment l'entraînement beaucoup plus. Puis là, je me suis mis à vraiment aimer ça. Puis j'ai arrêté le karaté à la fin du secondaire. Puis c'est là que j'ai décidé de commencer. Je me suis inscrit. Oui, exactement à 17 ans. Puis là, je me suis inscrit dans un gym, pour vrai. Puis là, au début, j'ai commencé avec un entraîneur. Puis, tu sais, ça s'est fait graduellement. Au début, je ne me suis pas dit, à 17 ans, OK, je veux faire des compétitions de bodybuilding plus tard. C'était plus, bien, tu sais, je veux une shape de plage. Puis, tu sais, 17, 18, 19 ans, pour les filles aussi, veux, veux pas à cet âge-là. Puis ensuite, bien, c'est sûr que, tu sais, de fil en aiguille, quand tu as des résultats, bien, tu n'as pas le goût juste de maintenir, tu as le goût de continuer à en avoir. Puis j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus au bodybuilding en tant que tel, puis à regarder un peu au niveau des compétitions. Mais au niveau professionnel, c'est diffusé une fois par année sur Internet. Fait que tu regardais ça. Puis plus tu regardes ça, bien, plus soit tu te rends compte que tu n'aimes pas ça par en tout ou que tu as possiblement un intérêt. Bien, pour les gars, je te dirais que c'est moins nuancé que pour les filles en termes de bodybuilding, si on veut. Parce que c'est vraiment soit bodybuilding en ce moment, soit physique. La différence, bien, bodybuilding, c'est ça. C'est plus t'es gros puis défini, mieux c'est. Physique, c'est plus, je te dirais, pour venir aller chercher la population générale. Sauf que moi, ce que je trouve pas vraiment intéressant de physique, c'est que c'est juste le haut du corps qui est évalué. Donc, toute la partie jambes, bien, ça compte pas. Puis moi, personnellement, je trouve pas ça super intéressant de venir pas tout développer. Sauf que oui, effectivement, au niveau de se vendre le sport, puis toutes ces choses-là, c'est beaucoup plus intéressant au niveau physique. C'est plus une shape que la majorité du monde vont regarder puis vont dire, j'aimerais ça une shape comme lui, versus comme le meilleur bodybuilder au monde. Que le monde, ils disent pas, j'aimerais ça être comme lui. Puis personnellement, honnêtement, je trouve pas ça beau. Comme shape, la shape que c'est goloillon, c'est vraiment gros. Je trouve ça super impressionnant, par exemple. C'est ça, la nuance, là, ouais. En ce moment, dans le fond, moi, tu sais, c'est sûr, bon, il y a mon travail. Ma grosse passion, puis ce qui occupe beaucoup de mon temps, c'est beaucoup le bodybuilding. Je me suis toujours dit que tant que j'aimais ça, puis que je trouvais ça intéressant, puis le fun, bien qu'il y a pas vraiment de raison que j'arrête. Tu sais, il y a du monde qui font ça, puis ils font des compétitions, puis mon Dieu, que ça a l'air souffrant leurs 12 ou 16 semaines, puis ils chialent à chaque jour. C'est correct pour eux, là, s'ils veulent faire ça, bien moi, tu sais, ça devient pénible pour moi, à part le 2-3 semaines à la fin, là, que ça, c'est un pénible que t'assumes, puis que tu trouves le fun à la limite, là, après. Mais c'est pas quelque chose que je trouve fatigant de faire, fait que j'aime ça. Je sais que je pourrais jamais me rendre au top niveau. Pourquoi? Parce que ces gars-là, de toute façon, ils le savent après 2-3 ans, là, qu'ils sont faits pour... Ouais, ouais, c'est... Tu sais, au niveau génétique, là, il y a une super grosse différence en termes de niveau de performance. Moi, c'est sûr que ce que j'aimerais, c'est quand même être capable de me rendre au niveau national, puis de faire un top 3. Tu sais, quelque chose comme ça, je serais satisfait. J'aurais mon petit trophée de... Tu sais, juste pouvoir dire, bien, j'ai été dans le top 3 au Canada. Déjà là, ça serait quelque chose de super intéressant. Après ça, c'est sûr, tu sais, je veux dire, je vais voir, mais je pense pas que je... Tu sais, je le vois. Les gars qui passent professionnels, ils ont l'air de quoi, puis... Bien, premièrement, je pense... Tu sais, c'est pas quelque chose sur laquelle il faut s'accrocher, je crois, là, parce qu'il y en a que ça devient tellement... Ça devient plus qu'une priorité, ça devient une obsession, puis ils laissent tout tomber le reste. Puis, tu sais, je veux dire, tu peux pas vivre de ça, à moins d'être un des 8 meilleurs au monde, là. Fait que... Tu sais, si tu t'accroches juste à ça, bien, en bout de ligne, tu as bien plus de chances de finir déçu. Fait que... Moi, je la fais parce que j'aime ça. Sauf que c'est sûr que oui, j'aimerais ça quand même être capable de dire, bien, au moins une fois, tu sais, j'ai fini dans le top 3 au Canada. Ouais, bien, en vieillissant au niveau de l'entraînement puis du bodybuilding, je pense que c'est pas quelque chose qui se perd. Je pense que, tu sais, dans mon cas, en tout cas, c'est pas quelque chose qu'il faut que je planifie ou... Tu sais, ça se fait naturellement, là. Autant que déjeuner, là, bien, pour moi, c'est juste normal d'aller au gym. C'est pas forçant. Fait que... Je pense que c'est quelque chose qui va tout le temps rester. Probablement, bien, assurément, en fait, que la fréquence d'entraînement va diminuer, l'intensité, l'objectif va probablement diminuer. Moi, ce que je me suis souvent dit, c'est que si jamais je me rendais compte que, bon, peut-être arrêter au niveau du bodybuilding ou des choses comme ça, bien, j'irais peut-être plus pour quelque chose dans le style crossfit. Un peu pour... Je sais pas pour baisser peut-être mon poids un petit peu, mais, tu sais, pour au niveau santé, forme générale, bien, tu sais, si jamais j'ai des enfants, bien, pouvoir courir avec eux puis monter des montagnes, puis, tu sais, tu vas chercher un ensemble, mais je pense que je vais quand même tout le temps rester actif physiquement, par contre. Fait que... Sauf que je pense, tu sais, qu'il y a quand même... J'ai quand même beaucoup d'années encore devant moi au niveau du bodybuilding, si je veux continuer, mais, tu sais, je le vois pas... Je le vois pas à long terme, je te dirais. C'est vraiment, bien, tant que j'aime ça puis que je veux continuer à le faire, c'est ça, mais je me dis pas dans un an qu'est-ce qui va arriver, là. Tu sais, dans le fond, dans le bodybuilding, je te dirais que c'est un sport qui est quand même sur la longévité. Moi, dans le fond, tout ce que je veux en ce moment puis ce que je fais, c'est juste de faire attention au niveau des blessures, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont leur carrière, si on veut, ou leur passion, bien, est arrêtée vraiment à cause des blessures. Fait que ça, c'est juste... Tu sais, c'est l'aspect, si on veut, plus risqué de ce sport-là. J'en ai pas eu encore puis c'est juste quelque chose que j'espère qui va continuer parce que tant que j'aurai pas de blessures, bien, dans ma tête, je vais pouvoir continuer. Mais quelque chose qui ferait que du jour au lendemain, je serais obligé d'arrêter, ça serait une blessure grave. Sous-titrage Société Radio-Canada